Oriol Romeu, le milieu de terrain espagnol de 31 ans, vient tout juste de s'engager officiellement avec le Barça. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, et c'est désormais officiel, Xavi tient sa nouvelle recrue. Après avoir enrôlé Ilkay Gundogan, Inigo Martinez et Vitor Roque, le Barça officialise la venue d'Oriol Romeu, le milieu de terrain espagnol de 31 ans. Pur produit du centre de formation, il avait ensuite parcouru l'Europe, de Chelsea à Stuttgart en passant finalement par Girona. Il revient au Bercai 12 ans après avoir quitté le club à la sortie du centre de formation, et tentera d'amener son expérience dans l'entrejeu des Catalans. Après la déclaration d'amour de Joao Félix au Barça, le club catalan aurait d'or et déjà avancé sur une solution pour faire venir le portugais de l'Atletico Madrid. C'est une déclaration qui n'a pas manqué d'enflammer le monde du football en Espagne. Hier, Joao Félix s'exprimait auprès du journaliste italien Fabrizio Romano sur son futur, alors qu'il est de retour à l'Atletico Madrid après un prêt compliqué de 6 mois à Chelsea, « Barcelone a toujours été mon premier choix et j'aimerais rejoindre le Barça. Cela a toujours été mon rêve depuis que je suis enfant. Si cela se produit, ce sera un rêve devenu réalité pour moi », indiquait-il, de quoi forcément réveiller un intérêt des Blaugrana qui avaient déjà tenté le coup en 2022. Au lendemain de cette décision, les Blaugrana au redor est déjà bien avancé sur ce dossier surprise. En effet, comme le dévoile ce matin le quotidien à S, les Catalans explorent la piste d'un prêt avec option d'achat, les Colchoneros ouvrant plus que jamais la porte à un départ. En difficulté financière, le FC Barcelone ne peut se permettre de régler immédiatement une indemnité de transfert qui serait quoi qu'il arrive élevé, le Portugais de 23 ans étant sous contrat jusqu'en 2027 dans la capitale espagnole, et ses dirigeants ne souhaitant pas le laisser partir à bas prix alors qu'il avait été acheté plus de 100 millions d'euros en 2019. La direction madrilène a donné son accord sur la forme de son départ, et tout pourrait bien se finaliser dans les jours qui arrivent alors que les Catalans doivent s'envoler pour les Etats-Unis et leur tourner de présaison. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez trouvé cela utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec vos amis. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. Enfin, si vous souhaitez être informé de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.